bonjour et bienvenue sur ma chaîne maryse artricot je me présente je suis maryse et je suis à ma deuxième vidéo est très fière de pouvoir vous présenter cette vidéo sur la brioche en fait comment réparer des erreurs sur la brioche on s'entend que défaire tout un morceau toute une pièce parce qu'on découvre à la fin qu'on a une erreur c'est c'est enrageant des fois même on dit off je laisse tomber je ne refais plus ce travail donc là je vais vous montrer comment réparer ces erreurs là ça avoir à tout défaire alors bienvenue sur ma chaîne et on part ça comme vous voyez ma brioche ceux qui connaissent la brioche on sait que c'est réversible donc on a un côté avec notre couleur pâle et notre côté en général côté foncé côté pâle parce qu'on veut que les motifs ressortent bien donc on a nos lignes de tricot en droit et on voit très bien l'envers la brioche on répare ça toujours côté endroit vous allez voir c'est beaucoup plus facile et de toute façon je ne sais pas comment réparer à l'envers donc on part on répare toujours sur nos côtés en droit donc ici je vois que j'ai des erreurs et j'ai vu que j'ai des erreurs aussi de l'autre côté donc je vais réparer mes premières erreurs la première qui arrive ce serait celle ci ouais donc sur la même ligne presque deux un à côté de l'autre on va réparer celle ci donc ce que je fais c'est soit que je tricote jusqu'à ma maille si je continue mon travail ou je vais juste transférer toutes mes mailles jusqu'à mon endroit où est mon erreur donc mon erreur est ici je m'assure de bien isoler les autres mailles je glisse je laisse tomber et voilà là là ça fait peur mais inquiétez vous pas là ce que je vais faire je vais tout tirer tout défaire comme il faut montrer comment ça se présente et je n'ai pas préparé mes trucs et avec mon crochet je vais vous montrer qu'est ce qu'on va faire vous avez votre loupe de votre maille on la voit bien et vous avez vos fils de couleur contrastante qui passe ok ce que vous allez faire toujours passer votre première premier fil contrastant par dessus vous allez passer deux fils contrastant par deux en dessous et aller chercher votre fil de la même couleur que votre maille vous allez passer en dessous et vous ressortez comme ça on recommence c'est tout simple et ça enlève beaucoup de maux de tête c'est même soulageant de voir qu'on peut réparer de la brioche aussi facilement donc je recommence on laisse un brin de couleur contrastante on passe par dessus on passe en dessous des deux autres et on tire et on tire et voilà ma brioche est réparée je recommence la brioche suivante là je vais faire tous mes côtés mon côté foncé on ira sur le côté pâle après donc ça va ça va tout va bien blablabla j'espère que vous allez bien moi je vais très bien donc ok on est rendu à l'autre nos deux erreurs ici pas de problème maryse à la rescousse bon on défait tout ça moi c'est bien bien plate d'avoir à défaire notre travail quand on a une erreur alors si on peut de tout réparer ça facilement c'est pas mal mieux et c'est pas mal moins décourageant ok j'ai tout défait voilà on voit bien ça fait peur mais non ok on part avec la petite maille qui est ici alors fait on laisse une couleur contrastante on passe par dessus on passe en dessous de deux ou j'ai perdu et je la sors comme ça je recommence je passe par dessus une je glisse je vais chercher ma couleur demain de mon endroit à mon endroit ici mais maille endroit et voilà une par dessus deux en dessous je tire et je sors c'est tout si simple que ça on recommence une par dessus là on sait qu'il y en a deux en dessous et je tire c'est tellement simple quand j'ai découvert ça sur internet sur un vidéo anglais je me suis dit mon dieu j'embarque dans la brioche oui parce c'est sûr que ça me faisait peur la brioche je me dis mon dieu que si on a une erreur faut tout recommencer et ça m'a réconcilié avec la brioche malgré que je n'avais vraiment pas fait beaucoup là mais ça enlève vraiment des maux de tête en voyage voyez vous voyez là je continue comme je vous ai dit dans le précédent vidéo mon premier vidéo je suis bafouilleuse donc vous allez voir là ça m'arrive souvent que je me trompe dans mes mots mais c'est pas grave ça fait partie de mon charme voilà à la fin normalement une brioche il y a toujours un jeté et une maille donc voilà je remets ma jeté avec ma maille voyez plus d'erreur on refait je défais j'ai désolé vraiment comme il faut mes autres mailles parce que ça me tente pas d'avoir à tout recommencer on défait tout ça moi j'aurais pu faire mes erreurs un peu plus loin mais ça me permet de bien vous montrer que ça se fait très bien vous juste faire attention sont une erreur sur le presque au début de bloquer le faire en sorte que si je défais je pas défais jusqu'à mon rang mon premier rang je sais qu'est ce que j'ai fait mais j'ai fait mon erreur bonne erreur costaude voilà alors on recommence je vous montre une autre fois tranquillement il sera en mesure de réparé votre brioche tout le temps alors voilà on commence on laisse toujours la couleur contrastante une fois on passe par dessus on passe en dessous de deux on va chercher notre maille foncée on recommence je passe par dessus une maille en dessous de deux voilà une autre fois j'ai perdu ma broche bon c'est pas grave heureusement j'en ai pas besoin tiens ça se fait tellement bien c'est même le fun on continue une par dessus deux en dessous et je vais chercher ma maille bleue je ne sais pas trop façon mon montre qu'on va se replacer de lui même le blocage mais je ne sais pas trop quand même alors une dernière fois je passe par dessus en dessous j'ai perdu ma ma broche je vais aller la rechercher et je verrai par mon autre côté et voilà